Dans les problèmes articulaires, il y a de l'inflammation. Quel est le meilleur aliment anti-inflammatoire? Il y a un lien très puissant entre la santé intestinale et la santé articulaire. La première des choses à mettre de côté pour limiter l'inflammation, c'est de mettre de côté les céréales, les farines, le gluten. Parce que ces éléments ont une très forte implication dans l'inflammation dans l'organisme. Il faudra éviter bien sûr les aliments ultra transformés, la junk food, l'alcool aussi et l'excès de sucre. Je n'oublie pas les huiles de graines comme l'huile de colza, l'huile de sournesol, l'huile de soja. Toutes ces huiles là sont des OGM qui sont produits de façon intense. Il y a du glyphosate qui est utilisé pour les produire, il y a des pesticides. Et donc des éléments qui vont vraiment être délétères pour notre organisme et qui vont venir créer de l'inflammation. Les produits laitiers que l'on retrouve dans l'aliment industriel sont aussi à proscrire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une production intensive et une maltraitance animale avec des hormones qui sont données aux animaux pour pouvoir produire beaucoup plus. Des antibactériens afin qu'ils soient dans l'hyperproduction. Et donc tous ces éléments là se retrouvent par la suite dans ce que nous allons manger. L'élément le plus anti-inflammatoire qu'on va retrouver pour soutenir notre organisme, c'est la glutamine. La glutamine est responsable de la formation d'ATP, la formation d'énergie. Elle a un rôle essentiel également pour nos bactéries, pour la formation des jonctions serrées. Les jonctions serrées, ce sont des cellules intestinales, des cellules de côlon notamment, qui se tiennent la main en fait, qui se tiennent la main les unes avec les autres et qui forment en fait des jonctions qui doivent être serrées et qui s'ouvrent, qui se ferment selon ce qu'on va ingérer. Mais de base, elles doivent rester fermées. Lorsqu'il y aura de l'inflammation, lorsqu'il y aura notamment un défaut de mastication, lorsqu'il y aura une ingestion d'aliments non naturels, excès de sucre, tout ce que j'ai déjà indiqué, et bien ces jonctions qui sont censées être serrées vont s'ouvrir. Et lorsqu'elles seront ouvertes, et bien il y a des... lorsque vous allez manger, et si vous mastiquez mal, et bien il y a des éléments de la nourriture qui va rentrer en fait dans l'organisme. Le système immunitaire, il va s'alerter et il ne va pas reconnaître ses aliments et il va les reconnaître comme étrangers, comme des ennemis. Il va les apposer, il va mettre une étiquette pour dire ça c'est étranger, ça c'est un danger, ça j'en veux pas. Et donc ça, c'est le début des allergies alimentaires. Parce que, pour revenir à la première des choses, c'est que les jonctions serrées n'ont pas fait leur travail. Et donc la glutamine, elle vient venir nourrir ces cellules pour pouvoir vraiment qu'elles restent solides et qu'elles ne puissent pas s'ouvrir et laisser passer n'importe quoi pour créer par la suite des allergies alimentaires. Alors un aliment qui est très riche en glutamine, ça va être le bœuf, mais encore et toujours, la qualité. Allez chez le boucher, prenez des bonnes pièces de bœuf, allez chez le boucher. Si vous êtes vegan et vous voulez vous tourner vers le végétal, il y aura la consommation de choux. Dans le chou, on va retrouver également de la glutamine, spécialement le chou rouge et encore plus spécifiquement chez le chou fermenté. Dans le chou fermenté, on va aussi retrouver une nourriture pour le microbiote. Mais donc le chou sera intéressant et c'est pour cette raison que l'utilisation du chou pour les ulcères, les gastrites, c'est très recommandé parce que c'est un super anti-inflammatoire par rapport à la glutamine qu'il y a à l'intérieur tout simplement. Ce que je recommande, moi, c'est le bouillon d'os. Le bouillon d'os, c'est une superbe technique afin d'avoir en fait beaucoup de glutamine, mais aussi du collagène qui va soutenir la santé des articulations, la santé des os, la santé de la peau aussi. Donc vous pouvez concocter votre propre bouillon d'os, c'est assez facile. Je vous ai fait une recette pour pouvoir concocter son propre bouillon d'os et pour ne pas gaspiller son argent dans l'achat de compléments alimentaires divers et variés. Tout cela, c'est dans la description où vous retrouvez une recette rapide et par la suite, comment utiliser votre bouillon d'os. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501